Pascal dit et moi je suis dessinateur, ça doit faire un dessin. Vous me connaissez ? Certains ont peut-être vu le Louconteur à l'école ? Oui. Ça a été dans les maillots. Ça a été pour lui faire des dessins. Bonjour, bonjour ! Alors, on a des deux, mais j'ai vendu 50 ans. Ah, maintenant là ça y est, je pense qu'il est en début. Ah, j'en pense à grand-fils. Ah, et moi on est à côté de la première fois. C'est des films, c'est... Je suis dessinateur et je fais des dessins dans des livres. C'est un grand enfant principalement. Et dans des livres scolaires aussi. Et donc, le but de décider d'une histoire aujourd'hui, c'est de faire une histoire tous ensemble. Il y en a qui étaient peut-être au camp de jour, cet été là. Ouais, c'est ça qui m'ont... Ah, mon Dieu, quand même beaucoup. Ok, d'accord. Fait que, on va faire un peu différent de ce qu'on avait fait au camp de jour. Au camp de jour, on partait de zéro. C'est comme, bon, on va inventer un personnage, on va inventer une histoire. C'est quoi ? Là, Diane qui est ici présente, qui est auteur. Diane écrit des livres. Diane, elle nous a inventé une histoire. C'est pas ça là, c'est juste un dessin que je faisais pour m'entraîner. Un début d'histoire, mais pas fini. Et puis là, tous ensemble, on gagne, on va essayer de trouver comment elle va se terminer. Ça va être un peu bizarre, parce qu'on ne sait pas trop de quoi ça s'en va. On ne sait pas. Donc, on va commencer, parce que tout le monde est là. D'après vous. D'après vous. D'après vous. D'après vous. Bon, ok. On va commencer. C'est l'histoire qui concerne un animal. Je vais commencer à le dessiner, vous de la dire c'est quoi comme animal. Bon, on va lui donner un air un peu... Oh, il est fatigué. Qu'est-ce qu'il est ? Oui ? Alors ? Il y en avait qui pensaient un crocodile, je suis sûr. Un dragon, mon dieu. Comment vous avez deviné ça ? Il y a des pics sur le dos, il y a des pics sur le dos. Ça c'est moins une girafe. Plus ça va, moins c'est une girafe. Mais il y a des pics sur le dos, ça paraît un peu. Oui, mais une girafe, t'as pas de pics sur le dos. Bon, ok. Moi j'aimerais ça pour lui donner un nom à ce dragon là, parce que ça va être notre héros de l'histoire. Oui. Alors, toi, 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 toi. Dragonnay. Dragonnay. Y a-tu quelqu'un d'autre qui a une autre idée ? Bobby ? Toi ? Roger. Oh, moi j'aime ça, Roger. Oui ? Bobby. Bobby. Et puis ? Albert. Albert. On en a quatre. Dragonnay, Roger, Bobby et Albert. Lequel on choisit. On va voter. On va voter. Qui vote pour Albert ? Deux personnes pour Albert. Mon dieu Albert. Qui vote pour Roger ? Roger. Bouillard. Je pense que ça va être Roger. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 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 huit. Il y a une grotte au milieu de la forêt. Dans cette grotte vit ? Roger. 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 Roger le dragon. Roger le dragon. Peut-être que Roger boit du jus en écoutant la télé, forcément. Donc, qu'est-ce qu'on met à la télé ? Je ne sais pas. Les tataclacs. Les tataclacs. Bon, donc les tataclacs ont des grosses dents et puis des yeux bizarres. Voilà. Voilà. Donc là, il écoute les tataclacs. Ça ressemble-tu aux tataclacs ? Non. OK. On se voit bien sur le slingshot. Sur le slingshot ? Ah oui, OK. Alors, en tout cas, il y a l'air très bien. Oui, il est confortable, les gens de rosé. Oui. Il est confortable, il est un petit peu gros. Il y a une belle petite maison. Tout va bien dans la vie de Roger. Mais, ça va se gâcher. Ah ouais. Des promoteurs qui arrivent, qui veulent faire une autoroute. Ah, une autre. Ça te parle from ça ? Ah ça, c'est bien. Et l'autoroute, évidemment, ils vont la faire là où Roger il reste, parce que c'est pas drôle. C'est logique. C'est logique. Et là, dynamique. Là, ça explose dans tous les sens. Et Roger est expulsé de sa caverne. Catapulté. Catapulté dans le ciel avec plein de roches et une télé brisée. On voit plus les tata-clats. C'est ça. Bah, le sport... Ah, c'est... Qu'est-ce que ça se passe ? Parce que Roger, dans la caméra, ne voyait pas ce qu'il s'en venait. Roger se retrouve enseveli sous la terre et la roche. Il arrive à sortir de là. Et fait, là, il faut que je sais qu'il vient de se passer. Moi, j'écoutais les tata-clats, quand il prend du jus. J'ai tout à péter, puis je me retrouve dehors. Parce que Roger est pas habitué dehors, il vit dans une grotte. Là, il ferme un peu... Il est un peu perdu. 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 Seulement, il est... Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, une route. Fait que là, il commence à suivre la route en se disant « Où est-ce que je suis ? » Or, un village, là-bas. Vous voyez que les animaux... On dirait Sainte-Catherine de Athlée. Oui, l'église, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. Fait que... Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vu de dragon dans le coin, là-bas. C'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. Il vit pas de route non plus. Ah oui, il y en a une, mais ça fait longtemps qu'il y a une. Là, il arrive dans le village. C'est le soir, là-bas. Il se dit « Ok, non, là, là, moi, j'étais tranquille chez nous, là, j'écoutais la télé, là, il est en colère. Là, c'est non. Moi, les humains, là, je vais me venger. Je laisse répondre à sa part... Non, moi, c'est pas possible. Là, leur village, là, moi, ils ont cassé ma grotte, là. Moi, je vais briser leur village. Je vais faire la même chose que me venger. Il est vraiment pas content, il sert les poings. Là, regarde, ça fait de la fumée qui sort, là. Il y a de la fumée partout. Il sort par les oreilles, par le nez, tiens. Même par les yeux, il y a de la fumée qui sort par les yeux. Il y a tellement de la nuit, là, qu'il y a de la fumée qui sort par les yeux. Il y a de la fumée qui sort par les cornes. Ah, par les poings, tiens. Les poings, là, il trempe, regarde. Fait que là, là. Qu'est-ce qui va se passer? Il attend la nuit. Et là, c'est bizarre qu'il y a des petites aigles, il est capable de voler, là. Et Roger, la nuit, il s'envole et il se met à cracher du feu. Sur la maison. Pauvre, hein, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que les habitants, ils sont réveillés en catastrophe à minuit 45. Et ni moins. Ils se mettent à couvrir partout en hurlant « Ma maison, ma maison! » Et puis, en plus, un dragon! Qu'est-ce que c'est que ça? Là, les habitants sont terrorisés, ils s'en vont se cacher pendant que le village brûle. Là, ils sont cachés derrière un mur, là, ils sont cachés. Puis ils se disent « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est passé? Mon Dieu, vous avez vu un dragon et tout? » Il y a une petite fille qui, elle, habite dans le village qui se dit « On ne peut pas continuer ça. Il est en train de brûler mon village au complet. » « Et là, elle vient d'avoir une idée pour débarrasser du dragon. » « À partir de maintenant, les vaches sont blanches. » « On va faire ça tout ça ensemble. » « Oui, vas-y, quoi? » « Elle peut prendre des vaches et arroser le feu. » « Ça, c'est pas fou. » « Mais tu veux beaucoup de vaches dans le village pour faire ça? » « Parce qu'il va falloir en faire une coupe. » « Mais c'est une bonne idée. » « Ah, puis il va y avoir aussi des chèvres. » « Des chèvres, oui. » « Des chèvres et des vaches. » « Oui. » « Mais je trouve que c'est plus original avec l'histoire des vaches. » « Moi, j'aime bien ça. » « Oui. » « Elle attire l'attention du dragon. » « Pour faire quoi? » « Pour les loisirs. » « Pour les loisirs. » « OK. On va déjà faire ça, OK? » « Parce que moi, il faut que je fasse des dessins. » « Elle attire l'attention du dragon. » « Comment elle fait? » « Oui. » « Yo, j'avais un très appétissant. » « Oui. » « On prend la nourriture, puis on fait amener beaucoup plus loin. » « OK. » « On pourrait lui offrir la nourriture. » « Fait qu'elle prend la nourriture. » « Est-ce que c'est possible, hein? » « Qu'elle ait faim, ce dragon. » « Oui, elle a peut-être faim. » « Puis en plus, avec toute la viande qu'il y a dans les maisons, dans les frigos, puis le feu, ça fait des bons seins, bien délisifs. » « Oui, oui. » « OK. Elle couvre avec de la viande chaude dans les mains. » « Oui, oui. » « Puis elle va lui offrir à manger. » « C'est une très bonne idée, parce que là, il doit avoir faim, ce dragon-là. » « Il est sorti de chez lui, puis là, il n'y a plus rien à manger. » « Non, il n'y a plus rien à manger. » « Fait que là, on la voit, elle tient. » « Un plateau avec de la viande dessus, des gros entrecôts, des petits bones, des steaks. » « Là, je vais mettre du poulet. » « Il y a des os, toutes sortes d'affaires. » « Elle couvre, elle couvre, elle couvre. » « Rattrape-moi, rattrape-moi le dragon. » « Elle a peut-être éloigné le dragon. » « OK, c'est ça. » « Oh, il sent la nourriture. » « Il a un grand nez pour rien. » « Mais oui, maison. » « Là, il ne crache plus de feu. » « En tout cas, ça s'éteint tout doucement. » « Il n'y en a plus, il l'a laissé aller. » « Bonne idée, c'est vrai, il n'y a plus de feu. » « Point d'interrogation, parce que qu'est-ce qui se passe ? » « Là, on va le mettre, il est sur une maison. » « Parce qu'à force de voler, en crachant du feu, ça fatigue. » « Il est en train de se reposer un peu. » « Il se repose un peu. » « Et là, il la voit courir avec sa viande. » « Il y avait des pics sur le dos. » « Ah, tu avais une maison, il y avait des pics sur le dos. » « Hé, heureusement que vous êtes là. » « Ah oui, 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 c'est parfait. » « Des pics sur le dos, puis elle est courte. » « Elle est rattrapée, drago. » « Bon, là, la maison, elle brûle quand même, il ne faut pas oublier. » « Puis les autres maisons aussi. » « Ok. » « Bon. » « Où est-ce qu'elle s'en va comme ça ? » « Elle s'éloigne du village ? » « Oui, là-bas, là. » « C'est bien là. » « Ça va où ? » « Dans la campagne, plus ou moins. » « D'accord. » « Qu'est-ce qu'il y a dans la campagne, plus ou moins ? » « Dans la forêt. » « On va essayer de faire parler d'autres personnes. » « Il y en a en arrière, non ? » « Oui, toi, c'est le fait. » « Pour peut-être essayer de se rapprocher un peu plus proche de la montagne. » « Ouais, et c'est quoi ? » « Où il y aurait une autre montagne. » « Où il y aurait une autre montagne pour qu'il se creuse dans l'autre grotte. » « Ok, ça, c'est une bonne idée. » « On y va pour ça ? » « Oui. » « Donc, elle se sauve. » « Oui. » « Elle va dans un lac pour qu'on remonte un peu. » « Ah-ha. » « Bon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la dessiner, c'est en allant vers la montagne. » « Vous êtes d'accord avec ça ? » « Oui. » « Elle a ton dragon, elle est comme, viens, 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 c'est ça qu'elle fait, là. » « Elle peut l'en mettre par terre, réparpiller dessus la montagne. » « Excellente idée. » « Alors, elle est quand même pas mal, elle est très bonne, elle est capable de courir, là. » « C'est une petite fille qui est forte, là. » « C'est pas une petite fille qui est habituée de courir, qui aime courir. » « Là, on la voit qui naît la liande un peu partout. » « Comment on se dessine ça de la viande ? » « C'est pas évident, hein. » « Regarde, on va mettre des steaks comme ça. » « Ouais, un beau steak avec du gras, là. » « Voilà. » « Ah, c'est vrai, c'est vrai. » « J'ai entendu. » « Pas obligé de le manger. » « Regarde, une patte de poulet. » « Ah oui. » « Un poulet entier. » « Tu vas mettre un poulet entier ici. » « Parce qu'un dragon, ça a quand même super fin. » « Un poulet entier. » « Mais moi, j'aurais demandé, la petite fille, là, j'aurais demandé à mes amis de m'aider un petit peu. » « Parce que là, il y a beaucoup à apporter, là, puis là, ça fait beaucoup de plonges, tu sais, c'est le faisant. » « Elle aurait pu demander à quelques-uns de ses amis de l'aider à apporter toute sa nourriture-là avec elle, là. » « Je n'en aurais plus. » « Il va en avoir plus, oui, c'est ça, ça va le satisfaire plus. » « Fait que là, on va donc mettre d'autres amis avec elle. » « Bon, on va mettre au moins un petit garçon. » « Oui, on a un nom, elle a la petite fille. » « Annabelle. » « Dino. » « Ah, OK, on a Annabelle. » « Toi, tu n'as pas parlé. » « Moi. » « Oui. » « Comment qu'on pourrait l'appeler ? » « On pourrait l'appeler Lucille. » « Lucille. » « Ah, putain, elle a l'air aussi. » « Ouais, c'est bien. » « Toi, Ginette. » « Ginette. » « Ah, 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 ah. » « Sylvie. » « Sylvie. » « Bon, on en a quatre, là. » « On a Sylvie, Ginette, » « Lucille. » « Lucille. » « Annabelle. » « Annabelle. » « Bon, alors, qui vote pour Annabelle ? » « Bon, on en a... » « Moi, j'ai l'impression que Ginette... » « Quatre. » « Bon, alors, qui vote pour Lucille ? » « Deux. » « Qui vote pour... » « Ginette. » « Ginette. » « Ah, c'était tellement évident. » « Ben, ça ne peut être possible. » « C'est vrai, mais je ne sais pas, ils aiment bien les prénoms un peu communs. » « Ben, vous avez bien quand c'est drôle. » « Alors, ça va être Ginette ? » « Ouais, ça va s'appeler Ginette. » « Ginette Renaud. » « Son amie s'appelle Ginette. » « Ouais, Jean-Claude. » « Le petit go, le petit go. » « Jean-Claude, Jean-Claude. » « Des jumeaux. » « Des jumeaux. » « Ah, c'est des jumeaux, mais il y en a un qui a les cheveux haies, puis il y en a les cheveux haies. » « Gertrude. » « Gertrude. » « Gertrude. » « Gertrude, un grand fille. » « Gertrude. » « Oh, un gars des filles. » « Alors, attends, ça, c'est... » « C'est qui est une fille, d'abord, là ? » « C'est une fille, là. » « En haut. » « En haut, c'est... » « Elle... » « On va y mettre des cheveux longs. » « Ouais. » « Alors, ça, c'est Gertrude, c'est ça ? » « Bon, ça, c'est Gertrude. » « Non, c'est Gilles. » « 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 Moi, je dirais Gilles. » « Oui, parce que c'est tous les Gilles. » « Ouais. » « Gilbert, Gertrude et Ginette. » « Je me demande, c'est quoi, ce village-là ? » « On a des prénoms pareils aux enfants. » « Fait que là, ils sont rendus en haut de la montagne, puis ils ont mis de la viande partout. » « Ouais. » « Mais tu devrais mettre, genre, comme ça sentait, genre quelque chose. » « D'accord ? » « Ah oui. » « Des odeurs, des odeurs. » « Faire des odeurs comme ça. » « Puis là, on voit que le dragon, il se viche les babines parce que... » « Oh, il y a de la viande. » « Toi, qu'est-ce que c'est ? » « Bon, Pascal, on a quelqu'un ici qui veut nous donner peut-être une idée. » « Oui. » « Pendant qu'il jette la nourriture, il voit qu'il y a une grotte proche. » « Puis là, il découvre qu'il y a une dragon fille. » « Oh ! » « Il y a une fille, là, elle a une grotte. » « Après, là, après, là, il se restera une amie. » « Moi, je pense que c'est une bonne idée ici. » « Il faut le donner à la fille. » « Mais là, il y a-tu mangé la viande d'abord pour commencer ? » « Oui. » « Il commence à manger. » « Il y a mangé la moitié. » « Il y a mangé la moitié. » « Il va garder pour la fille. » « Il commence à manger. » « Mais là, il sait pas encore qu'il y a une fille. » « Oui, voilà. » « La fille, on voit sortir de sa grotte. » « La fille, il sent à la moitié. » « Oh, ça fait comme ça. » « Puis la fille, elle dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » « Non, on va parler. » « Non, pas de son nom. » « OK. » « Oui. » « Moi, je dirais qu'on pourrait faire la montagne. » « Oui. » « Avec la grotte. » « Puis là, en même temps, on pourrait mettre la fille qui sort. » « Puis là, on voit le dragon qui a mangé une pièce de viande. » « Une pièce. » « Il va voir la fille qui est sortie de sa grotte. » « Oui, c'est ça. » « Toi. » « Quand il va voir la fille, il aura les yeux encore partout. » « Ah oui. » « Oh, mon Dieu, il va les yeux encore tout de suite. » « Un coup de foudre, là. » « Un coup de foudre. » « Oui, toi, tu n'as pas parlé. » « Oui, oui. » « Oui, on va mettre un coeur. » « Oui, c'est fou. » « Vous allez mettre des cartes, s'il est en avant. » « Ben, c'est comme les deux s'approchent bien les deux. » « Parce qu'ils ont mis les deux. » « Ils ont mis les deux. » « Les piques. » « Les piques. » « Les piques. » « Les piques. » « Il ne faut pas oublier que c'est la nuit aussi. » « Les piques. » « Ben oui. » « Heureusement que vous êtes là. » « Sinon, j'oublierai les piques. » « Ben oui. » « C'est le plus important parce que c'est un dragon sans ses piques. » « Oui. » « Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il allait y avoir un lac en dessous. » « Ah ouais. » « C'est le plus important. » « Il peut y avoir un lac dans la grotte de Madame Draque. » « J'ai une piscine, une piscine. » « Ah, madame vraiment en train de me voir. » « Oui. » « Oui. » « Il peut y avoir un jacuzi dans ta grotte. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Ah ouais. » « Moi, je trouve ça le fun. » « Ben lui autre, il avait une télé. » « Écoute, tu as la claque. » « Ah ouais. » « Bon là, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les enfants cachés. » « Ils sont en train de regarder. » « Wow. » « Wow. » « Bon, c'est... » « On dirait des dataclacs, mais c'est... » « Gertrude. » « Ils sont en trois, hein. » « Il y a Gertrude. » « J'y quête. » « J'y quête. » « J'y quête. » « Ok, mais ça, c'est... » « Moi, je ne sais même plus, c'est qui t'es qui. » « Je ne sais pas grave. » « Ginette, c'est la preuve. » « Ginette, c'est la preuve. » « C'est pas Gertrude. » « Ça, c'est Ginette. » « Je te dis... » « Ginette, c'est la preuve. » « Ça, c'est Gilbert. » « Ginette, c'est la preuve. » « Ouais, il est court un peu, sans toute peine. » « Et Gertrude. » « Gertrude. » « Gertrude. » « Moi, j'ai hâte qu'on trouve le prénom de la Madame Dragon. » « Moi, je le sais, moi, je le sais. » « Ok, fait que là, il mange la viande. » « Moi, Lucie, avec un jeu, avec un jeu. » « Attends, le dragon, il s'appelle... » « Roger. » « Roger. » « Roger. » « Roger. » « C'est dommage que Roger, ça, ça n'existe pas. » « Oh, Roger. » « 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 Qu'est-ce qu'on fait ici ? » « C'est juste pour le nom de... » « Une crotte. » « Une crotte qui avait bien fait dedans. » « C'est grand par un R, vu que lui, ça commence par un R aussi. » « Il est allemand avec un R, auge peut-être. » « Roger. 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 » « Bon, ok. » « Roger. » « J'ai pas l'idée. » « Là, il y a une crotte. » « C'est grand. » « Est-ce que c'est des buissons ? » « Avec des... » « Vous connaissez ça ? » « Oui, des stalagmites. » « Ah, mais des stalagmites. » « Ah, mais des stalagmites. » « Et des stalagmites. » « Vous savez lesquelles descendent, lesquelles montent ? » « Les montent. » « Stalagmites tombent, stalagmites montent. » « C'est ça. » « C'est ça. » « C'est ça. » « Ok. « Fait que là, il y a une droite. » « Oui. » « Et là. » « Mais tout en là, il n'y avait pas de buissons. » « Ben, on peut en mettre un petit peu. » « Je ne peux pas en mettre. » « C'est juste que je n'ai pas pris le temps de les faire. » « Regarde. » « Des buissons. » « Wow. » « Ils n'étaient pas très bien faits, ceux-là. » « Oui, des buissons. » « Bon, alors là, on a dit que... » « Là, il y a une grotte. » « Ah ouais, il faut qu'on déçut. » « Une madame... » « Une madame dragonne. » « Une dragone. » « Une dragone qui sort de sa grotte. » « Hein, c'est ça qu'on a décidé qu'elle sortirait de sa grotte. » « Ah, parce que ça sent bon. » « Ouais, on l'entend chanter. » « On l'entend chanter. » « Elle chante. » « Ah, tu mets des notes de musique. » « Oui, on va faire ça. » « Elle était en train de chanter, elle, dans son jacuzzi, dans sa grotte. » « Ah ouais. » « C'est dans son jardin. » « C'est la... c'est la... c'est la... c'est la... c'est la... c'est la belle vie. » « Elle est très heureuse. » « On s'entend qu'on lui met du... » « Mais en fait, au début, elle avait le piscine. » « Elle est très heureuse. » « Au début, elle avait le piscine. » « Elle est très heureuse. » « Elle est très heureuse. » « Comment cette dragonne-là s'est payée un jacuzzi ? » « Elle est très heureuse. » « Elle est très heureuse. » « La dragonne, là, elle se dit... » « Qu'est-ce qui se passe ? J'entends du bruit. » « Elle parle comme ça. » « C'est une dragonne. » « J'entends du bruit. » « J'entends du bruit. » « Elle a un petit point d'interrogation parce qu'elle se demande ce qui se passe. » « Comment on va l'appeler notre dragonne ? » « Euh... » « Georgette. » « Georgette. » « Georgette. » « Ah, ça fait Roger puis Georgette. C'est comme l'inverse. » « Raphaël. » « Raphaël. » « Oui, oui, oui. » « Vegette. » « Est-ce qu'on y va jusqu'à créer Roger ? » « Oui. » « Roger. » « Roger. » « Réjeor. » « Réjeor. » « C'est l'inverse. » « Régor. » « Régor. » « Régor. » « Régor. » « Régory. » « Jullière. » « Roger, Jullière. » J'ai décidé qu'on va être Rogette parce que je ne trouve pas sûr qu'on va être C'est tellement niaiseux que c'est drôle Roger et Rojette Là les parents de cette dragon là ils ont eu une drôle d'idée C'est vrai Donc là Roger il apporte de la viande à Rojette c'est ça ? Oui Avec les yeux encore Avec les yeux encore Là déjà il la voit Avec lui en train de manger vous vous comprenez ? Il y a des mignettes qui tombent La bouche grande ouverte La bouche grande ouverte qui traîne Avec un petit peu de bave là Et là Il y a des gros yeux Il y a pas les yeux encore Et oublie pas les pics sur le dos C'est toi C'est toi Donc là Il en revient juste toi Il est comme 10 Un dragon Tu finis comme C'est bon Pourquoi le dragon Il n'est pas bien ? Donc là il est Il sait plus ce qu'il se passe Il y a même la viande à se coincer dans la gorge Il est en train de manger Il y a juste un morceau de steak Puis il est comme Oh 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 J'ai fait le corps un peu plus petit tantôt Les pics sur le dos Vous êtes pas trop exigeants Les pics Oui 2 secondes je vais aller faire les pics Mais les pics Tiens les pics Les ailes Oh ben là ça devient compliqué Oui les ailes Pourquoi les pics en coeur ? Ben parce qu'ils sont... Non on peut remettre juste des petits corps au dessus là Ouais Il faut montrer que... Hein ? Il faut montrer que là Oh il a les... Et là La dragon Attends Ils sont sûrement en train d'assister au spectacle Ah oui C'est quoi ce prénom là Roger ? Ils sont comme... Genre ils disent Je m'appelle de vous Fait que là Elle... Elle rejette là C'est une séductrice Fait que Rojette elle fait des yeux doux à Roger Elle le regarde en faisant... Elle veut juste son avion Oui mais il n'y a plus d'argent Il n'y a plus rien Oublie pas Non non il est dans la rue lui Il n'y a plus... Il n'y a plus Il n'y a plus... Il n'y a plus... Il n'y a plus de télévision Il n'y a plus rien Alors dans le point c'est elle qui va... C'est elle qui va avoir des sous là Qu'elle va voir son camp de bandère Ce n'est pas vraiment pas d'énergie Elle va aller vivre chez elle Donc là Rojette Elle se met sur le bord de sa grotte En position séductrice Il est typique Allo je rappelle Roger Pour le séduire encore plus Elle tient un éventail Est-ce que tu vas mettre des piques ? Oui je vais lui mettre des piques Je vais lui mettre des piques Non mais c'est juste qu'elle a trop bouffé l'hamburger Qu'est-ce qu'elle a bouffé ? Qu'est-ce qu'elle a bouffé ? Là il va falloir commencer à penser qu'est-ce qu'on fait avec notre histoire Le village il brûle Ben en tout cas il brûlait Oh ! On fait dessus Tu sais ! L'enfant elle crache de l'eau Elle au lieu de cracher du feu elle crache de l'eau On a une super bonne idée Elle on a l'idée On a les deux C'est les deux complémentaires Les deux complémentaires Fait que là je continue quand même Donc là il y a des buissons cette fois-ci Ouais Ok Puis là les enfants Ils n'en reviennent pas Parce qu'ils assistent à la rencontre entre un dragon et une dragone Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de buissons à l'huile Parce qu'il faut qu'ils fassent des yeux genre Ah les enfants ? Ah oui genre Ah vache Ah vache Ouais vache Ah vache Parce que là il sait rien passer Ils se font juste regarder C'est nos becs qui aiment C'est ça qu'ils disent C'est qu'ils aiment Ils se cachent les yeux Non c'est sa bouche Ah ils se cachent les yeux de même Est-ce que vous voyez tous bien ? Ils se mettent les yeux Ils se cachent les yeux Ah oui Les amis on a presque un peu de temps Alors là Je pense qu'on a trouvé une très bonne idée Au niveau de la dragone là Qui s'appelle Rojet Alors Rojet elle Les enfants sont présentés Puis là elle lui dit que Elle a un petit problème C'est qu'au lieu de lancer du feu comme tout le monde Elle la lance de l'eau Oui Alors elle avoue ça à Roger Et puis Roger lui dit Les enfants vont entendre ça Ils disent Oh yeah Les enfants ont entendu Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis là Ils vont inviter Rojet A venir éteindre le feu dans leur village Et viveur Donc là moi je vais faire Rojet En train d'éteindre le feu De toute façon Roger il est tellement amoureux de Rojet Que lui il a tout oublié Il est comme Rojet Il est tombé par terre Il est tombé par terre Lui il est prêt à la suivre n'importe où Il la suit comme ça là Non mais il faudrait que tu dessines genre qu'il avait tombé par terre C'est pas ça là C'est une autruche C'est une flaque C'est une flaque C'est une flaque C'est une flaque C'est une autruche Bon les amis essayez de penser maintenant là Comment ça se termine Alors on a Rojet Il a des oeufs dans la caméra Ah on va mettre ça après Oui il faudrait avoir des oeufs C'est une très bonne idée Mais là en premier Rojet va aller surlever le village Il va aller éteindre le feu C'est sûr qu'il va y avoir des maisons Qui vont brûler complètement Est-ce que vous croyez que Roger va essayer de les aider A construire notre maison A construire le village Oui Parce que Rojet elle lui dit Moi j'aimais bien aller en vacances A Saint-Catherine-de-Lay Fait que le village ça serait le fun Qu'il soit aussi beau qu'avant Oui Puis Rojet est prêt à faire tout ce que Rojet veut Qui maintenant il y aura des films Qui étaient à sa claque Oui À n'importe quel jour Wow Bon mais dans deux minutes On a juste deux minutes Je trouvais avec ça Mon dieu Oui ça fait Moi je sais On a un à la fois Vas-y Euh La vie de Rojet et Rojet La vie de Rojet et Rojet La vie de Rojet et Rojet Quoi ? La rencontre de Rojet et Rojet La rencontre de Rojet et Rojet La rencontre de Rojet et Rojet C'est bon C'est bon Un amour de dragon C'est un amour de dragon C'est un amour de dragon Une histoire d'amour Une histoire d'amour Une histoire d'amour c'est trop ordinaire Parce que tu sais une histoire d'amour ça peut être n'importe quoi C'est pas assez imagé Pour qu'on ait une image des dragons il semble Une histoire d'amour peu ordinaire Oui mais moi je trouvais l'histoire d'un dragon Un amour de dragon Un amour de dragon Un amour de dragon Oui on parle de dragon Parce que toute histoire parle d'un dragon Est-ce que vous avez vraiment la fête ? Oui 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 on va l'écrire Oui 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 Le dragon amoureux Le dragon amoureux Ça pourrait être ça Moi j'aime bien l'histoire d'amour de dragon Un amour de dragon Un amour de dragon pas comme les autres Un amour de dragon pas comme les autres Ça pourrait être ça Un amour de dragon 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 Hey! Rojette, elle nous a éteint le village. Bon, on s'entend que ça fume encore. Alors, on va leur dire, là, pour le Facebook. Oui, oui, oui. Bon, alors là, on voit les... Mais est-ce que nous, on a retenu par contre le papier? Ben oui. Pascal va vous expliquer comment ça... Qu'est-ce qu'on va faire après. OK, bon, là... Oui, c'est ça. Les dessins, je vais essayer de signer celui-là. Ça, vous voyez, il faut aller... Il y a beaucoup de détails à faire. Les dessins, bon, tous, moi, je vais tous les scanner à la maison. Je vais mettre des couleurs, vite fait, là. Bon, super rapide, là. Puis après, Diane, elle va tout réécrire l'histoire qu'on a inventé. Incluant, Rojette, le jacuzzi dans la... On ne l'a pas vu, le jacuzzi, mais on va dire... Non, non, on va le raconter. On va le raconter. Puis ça, moi, je vais mettre le texte avec les images. On va tout mettre ça sur la page Facebook de Dessine-nous une histoire. Si vous avez eu le papier à l'école, c'est juste Facebook. Sur Facebook, ça va être directement en ligne, en images. Mais non, ça ne va pas être en cas. Non, on ne va pas être en cas. Non, on ne va pas être en cas. C'est toi, tu étais là, quand je... Je vais faire de l'ogre en... Je vais faire de l'ogre en... Je vais faire de l'ogre en... Jean-Phil... Jean-Phil... Jean-François... Jean-François... Jean-Morris... Jean-Morris... Est-ce que ça vous a plu ? Oui ! Vous avez aimé ça ? Oui ! Ok. On est supposés remettre ça dans trois semaines. Est-ce que ça vous intéressera de revenir ? Oui ! C'est bon. Ce sera une autre histoire, là. On n'a vraiment pas une chose de complètement différent. on va on va certainement on va on va faire comme on a fait aujourd'hui on va commencer l'histoire pas sinon on n'a pas le temps il sera disponible à la prochaine fois on va en parler parce qu'il bonjour monsieur bye 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 les enfants bye 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 bye